Red Jazz, c'est écrit ici, mais je pense que vous vous rappelez tout de suite de Red Jazz. Red Jazz, c'est les talons dont nous allons parler, mais Joe Follet, je vais fermer le bouquin parce qu'il le connaît par cœur sur Red Jazz. Qu'est-ce que c'est? C'est un très bon-looking horse, l'un des plus attraktifs que j'ai jamais puissé. Et par Johannesburg, qui a juste eu un peu de soirs qui a puissé. Choufelsburg est très bon en Amérique, mais en particulier, Scat Daddy, qui a mort récemment, qui a semblé qu'il était en train d'être un grand stade international. Donc, Johannesburg a vu un très bon soir de soirs. Red Jazz est un très précoceux deux-year-old en trainant, pour être un très bon sprinter-miler tout le temps jusqu'à un cinq-year-old. Donc, c'est un très dur, consistant, un très génial, par un très bon soir de soirs potentiellement, et un beau soir de soirs. Le 1er Follet de l'année dernière, 100 d'entre eux. C'est un bon soir de soirs, et ils vendent bien sur les sales, en faisant plus de 100 000. Donc, il est un soir de soirs avec un bon soir de soirs. Il le connaît par cœur sans Red Jazz. Alors déjà, c'est un beau cheval. Il a un magnifique cheval, comme vous pouvez le voir sur ces images. Vraiment une peinture equine, issue de Johannesburg, qui lui-même fut très très précoce, et qui est un père de pères. C'est le père notamment de Skaddaddy. Skaddaddy qui est mort malheureusement tout récemment, mais qui s'annonçait comme un grand 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 reproducteur aux Etats-Unis, à Ashford Stud. Une origine maternelle, et puis des performances. Un cheval de vitesse, un cheval dur, un cheval de mille, douze cents mètres, qui a beaucoup plu lors de ses débuts au ARA. 100 yearlings, vous l'avez dit, 100 foals ? 100 foals, 100 yearlings, maintenant, dans sa première peau, et environ 80-90 foals, dans sa deuxième peau. Voilà. Donc, plus de 100 foals qui sont devenus yearlings, là, juste cette année, ce 1er janvier, et 80 foals à naître durant ce printemps 2016. Donc, un jeune étalon Red Jazz, dont on espère bien sûr qu'il va donner sa beauté plastique, ainsi que sa précocité à sa production.